Réseau Sociobuzz, Bac Bato, Songhi Songhi, Kongo Sa, Kromoto, Leggede, venez oh, venez, venez vous informer en temps réel, écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseau Sociobuzz. Ici, pas de critiques stériles, ni techniques, pas de polémiques. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseau Sociobuzz et Lengue Zangalipasa, le goût qui n'a pas de concurrent. Ma colocatrice a failli me tuer pour prendre mon mari. J'ai dit, ta colocatrice ? Elle m'a dit oui. Vous savez, ici en Afrique du Sud, même en Europe, ils ont un système, on a une maison de deux chambres ou trois chambres où vous décidez de mettre quelqu'un dans une chambre, comme si cette personne-là va louer chez vous la sous-location, la pro-location. Souvent, il y a des fois, ça s'est fait, vous avez votre mari, un seul enfant, vous préférez mettre un enfant dans votre chambre et faire louer l'autre chambre, la vacante, là pour économiser un peu d'argent. Donc, cette femme ici, en Afrique du Sud, c'est une petite africaine. Elle m'a raconté son livre. Elle m'a dit, peut-être toi tu pourras raconter ça en français. C'est une dame avec laquelle on prie ici, en Afrique du Sud, dans l'église où moi j'ai pris, dont je l'ai vue personnellement. Elle m'a raconté aujourd'hui matin. Elle ne parlait pas l'humain, elle ne parlait pas français. Mais je lui ai dit que j'ai une chaîne, je raconte des histoires. Elle m'a dit, ah, ok, I do have a soul, my own stories. Je lui ai dit, ok, you can tell me a soul. Et là, et puis elle a commencé. Elle m'a dit, maman Buzz, nous étions déjà mariés, moi et mon mari. Ça faisait dix ans de mariage. Mais avec le travail qui fait le up and down, up and down, nous avons acheté notre petite maison. Notre maison avait deux chambres-salons, mais elle avait une annexe. Vous savez, ici en Afrique du Sud, il y a des maisons, pas des complexes, des maisons, deux chambres-salons. Mais vous allez voir, derrière la maison, il y a quand même une annexe là, le studio et tout. Souvent, ça s'est fait dans des maisons construites par l'État. L'État sud-africain. Parce qu'ici, le gouvernement sud-africain construit des maisons et dans nos nationaux, comme ça, vous allez payer lentement, lentement. Il y a même des fois où l'État peut venir chez vos propres terres. Il construit pour vous et puis vous payez un petit peu, un petit, un petit peu. Et puis, ce fut le cas pour elle, à Blequit. Le quartier, c'est à Blequit. Cette dame sud-africain, elle habite Blequit. Jusqu'à aujourd'hui, elle est même là. Et ils se sont décidés tellement qu'ils payent chaque mois cet argent-là. Ils remboursent à la banque. Et ils ont dit, si on mettait quelqu'un dans l'annexe, ça nous permettra avec cet argent-là. On va commencer à ajouter seulement un peu pour payer cette maison. On sera un peu dégagé et faire autre chose. Ils se sont décidés d'arranger cette place-là, de mettre tout, tout, tout. En tout cas, ils avaient vraiment arrangé. Mais, la femme, elle me dit, maman, moi-même, je voulais vraiment une femme. Je n'ai pas voulu un homme parce que moi, j'ai déjà deux enfants-filles. Mes enfants ont 13 ans, les poitrines commencent un peu à pousser et tout. J'avais peur pour mes enfants. Mais, je n'avais pas peur pour moi et pour mes enfants. J'ai pris, cette dame, elle est célibataire, elle travaille, elle est infirmière. Elle a déjà deux enfants, mais ses enfants n'habitent pas ici, à Keptan. Ses enfants habitent au village, chez ses parents. Elle, elle travaille ici. Donc, elle s'était dit dans sa tête qu'elle commencera à partir au travail. Et la journée, elle serait toute seule. Donc, cette dame-là ne va pas l'empêcher à vivre sa vie comme d'habitude. Elle n'avait aucune mauvaise intention. La femme est venue. Elle me dit, maman, cette dame-là avait signé le contrat de colocation chez moi. Chez moi, pas chez mon mari. Cette dame-là, si elle a vu mon mari, je crois une fois ou deux fois. Ou deux fois. Donc, la dame-là, elle n'écoutait pas mon mari. J'ai pris son argent. Et pour le paiement, c'est par banque. Et nous avons commencé à vivre. Or, l'infirmière-là, la colocatrice, la première fois ou la seconde fois, elle avait vu son mari. La dame-là avait déjà craqué son mari à gogo. Cette dame est partie, on les appelle ici en Afrique du Sud, le sangoma. Elle est partie chez un sangoma. Elle a expliqué son problème à ce sangoma. Ce sangoma lui a dit, « Il faut que tu m'amènes la photo de la personne que tu veux faire le gris-gris. » Sinon, si je fais comme ça. D'ailleurs, la dame ne connaissait pas d'abord son nom et puis n'avait pas son visage. Elle est partie chez le féticheur, chez le sangoma, sans le nom, sans le visage du monsieur. Et le sangoma lui a dit, « On ne peut pas faire des écartations pour mettre ce mari-là dans la bouteille sans que tu puisses avoir ta photo et, ou soit, son nom. » Elle m'a dit, « Un jour, par hasard, cette dame m'a demandé, « Ah, je ne connais pas le nom de ton mari. Ton mari s'appelle comment ? » « Elle est là, elle m'a donné, hein, comme ça. » « Et puis elle a donné. » « Ah, ok. » Et la même semaine, une occasion s'est présentée, le week-end, comme les hôpitaux des NETA ici. On les appelle le clinique. Les cliniques ne travaillent pas, ça ferme le week-end. C'est seulement les emergency, l'hôpital Aminé, les grands hôpitaux qui s'ouvrent. C'est un samedi. C'était l'anniversaire digne de ses filles. Alors, cette dame, elle n'avait pas de problème maintenant avec cette sud-africaine. Elles étaient tous sud-africains et tout. Il n'y avait pas de problème. Elle dit « Ah, aujourd'hui, nous avons une petite cérémonie d'anniversaire pour notre fille. Tu es libre, tu peux aussi venir. Comme ça, on va festoyer ensemble, manger et tout, en famille quand même. Tu fais aussi partie de cette famille. Tu es notre locataire. » Et cette dame avait trouvé une très bonne occasion pour prendre la photo du mari de la dame. Et pendant la fête, comme aujourd'hui, avec nos fêtes d'aujourd'hui, toujours avec le téléphone comme ça. Puis, elle a pris la photo du mari de la dame. Elle a accompli, non ? Les sangoumes, elle avait demandé soit les noms, soit les noms, les prénoms. Les prénoms, c'est vague. Yes ! Elle a voulu vraiment la photo pour que ça marche. Donc, cette occasion-là, c'était pour elle une très bonne occasion pour prendre la photo. Elle a pris la photo. Elle a amené ça auprès de ses sangoumes. Ses sangoumes a fait le gris-gris, le gris-gris, le gris-gris et le gris-gris en marché sur le mari de la dame qui m'a raconté ces histoires. Comment ça s'est passé pour que le monsieur se retrouve dans la maison, l'annexe de cette maison-là, qui elle-même paye, je ne sais pas. Le monsieur a commencé à sortir avec cette dame-là, la sud-africaine, l'air colocatrice. Ils ont commencé à sortir ensemble. La dame ne connaissait absolument rien. Elle connaissait absolument rien. La dame qui m'a raconté l'histoire, elle ne travaille pas. C'est une femme au foyer. C'est-à-dire que le matin, elle se réveille, elle prépare ses enfants, elle prépare son mari, elle cligne la maison et répare le travail. Et elle reste à la maison. Son mari, c'est trafic. C'est un roulage. Il y a celui qui est dans le fan. Il y a ses roulages. Mais le roulage, il s'est en Afrique du Sud. On les respecte. On les respecte beaucoup. Son mari était capable de travailler, de s'occuper d'elle et des enfants. Et surtout qu'il s'est en Afrique du Sud, il dit, on paye les enfants. On paye les enfants sud-africains. On les a payés. Ils ont sorti. Elle me dit, « Maman, je ne sais pas combien de temps ils ont sorti ensemble avant que je ne puisse découvrir. » Je ne sais pas. Mais il s'est fait que ma santé n'allait pas bien. J'étais malade. Très malade. Avant même que je puisse tomber très malade, j'ai commencé à perdre du poids. Ma santé s'est détériorée de plus en plus. Je perdais du poids. Mon poids diminuait. Mon poids, ma santé s'est dégradée. Mais je n'étais pas malade. Je perdais mon poids. Je perdais mon poids. Il y a un jour, je me suis décidée d'aller à l'hôpital. Quand je suis partie à l'hôpital, on a fait tous les examens possibles. Je n'étais pas malade. Je perdais mon poids. Je ne savais pas que mon mari sortait avec cette colocatrice-là. Je ne savais pas non plus. Et ça m'inquiétait beaucoup, cette situation-là. Jusqu'à ces 15 jours, par hasardement, il y a une coupure d'électricité chez elle. Or, le grand connectaire de la grande maison se trouve dans la petite maison de la dame. Je rappelle que l'annexe là, c'est un studio. Ce n'est pas chambre et salon. C'est un studio. Et la dame, quand elle a regardé dans le quartier, il y avait du courant. Elle s'est dit, sûrement, il y a un problème dans l'île centrale qui se trouve dans la chambre qu'elle loue à cette dame-là. Et elle est venue. Elle a frappé la porte. Et le monsieur, son mari, a répondu, oui. Tellement que la femme avait sa propre entrée. C'est bon, mais on fait l'annexe, mais l'annexe, c'est votre propre entrée. Donc, son mari ne pouvait même pas imaginer que sa femme pouvait venir. Et le mari a répondu, oui. Parce que il a déjà l'habitude d'être là. Sa femme ne connaît pas. Cette femme est entrée là-visse au mari. Et sa colocatrice là, elle prépare la nourriture. Et puis, elle a fait semblant. Elle a dit, je suis venue seulement voir si, parce que là-bas, il y a coupure. Je suis venue, j'aurais dit peut-être que le digentaire a sauté pour faire monter le digentaire. Je pense que c'est la première fois que ça arrive, mais on doit fixer ça. Elle a fait monter le digentaire. La dame, elle est rentrée. Elle a tout compris. Elle a compris ce qui s'est passé. mais elle a gardé son calme. Elle a gardé son calme. Il m'a dit, maman Beuse, j'avais mal. Mais je gardais mon calme. D'ailleurs, ce n'était pas déjà l'habitude de mon mari d'être infidèle. Si c'était son habitude d'être infidèle, je n'allais pas m'inquiéter. Mais ce n'était pas dans ses habitudes depuis que j'étais mariée à mon mari. Ça faisait presque dix ans. Mon mari ne m'avait jamais trompée. Jamais trompée. Comme ma santé n'allait pas bien, j'ai parlé à ma maman. Ma mère m'a conseillé d'aller voir un sangrôme. j'ai parlé aussi à mon amie avec qui nous avons étudié ensemble. Mon amie m'a dit qu'il a un, dans l'église où elle prie, elle a un pasteur et ses pasteurs l'appellent aidé dans la prière. Qu'elle suit maman parce qu'avec maman, c'est plus rapide qu'elle suit son amie qui va l'amener chez les pasteurs. Confuse qu'elle était, elle a décidé de suivre d'abord, d'abord, sa mère. Sa mère a pris le tour. C'est sa fille, non? Elle dit qu'elle, elle ne partira pas. La maman partira toute seule. Non, mais elle est partie chez ses sangrômes. Mais ses sangrômes, elle n'a rien vu. Ses sangrômes, elle dit que son mari, il est un peu loin. Mais il ne sait pas où commencer pour aller le récupérer. Mais qu'elle, elle lui a donné une poudre qu'elle puisse commencer à mettre dans la nourriture de son mari. Et que s'il mangeait cette nourriture-là, si son mari mangeait la nourriture, il va oublier cette femme-là. Et elle dit, maman, jusqu'à ce que toute la poudre avait puissé, le mari n'ait jamais rentré à la maison. Parce qu'il avait déjà déménagé chez l'autre. Quand mon mari a vu que moi, je connais, il n'est plus jamais rentré à la maison. Moi, j'étais restée toute seule. Il n'a jamais... Jusqu'à ce que toute la poudre était finie. mon mari n'a jamais mangé à la maison. J'espérais toujours qu'elle a pris fin. Je suis rentrée chez ma mère. Je lui ai dit, ma mère a dit, ah, moi, j'avais fait des moments mieux. Cette fois-ci, il faut aller maintenant voir ton ami-là pour qu'il a cherché le pasteur. Parce que d'autres côtés, on était partis, ça a échoué. Il n'y a vraiment rien à faire. La seule solution que les savons avaient, c'était qu'elle a été dans la lurtie pour le récupérer et réveiller sa conscience. Quand elle est partie chez son ami, son ami l'a amenée chez son pasteur. Son pasteur, lui, a d'abord commencé par le faire accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son sauveur. Et l'Église, c'est là où moi, j'ai pris. Notre pasteur lui a posé la question, est-ce que tu as déjà accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et ton sauveur? La dame a dit, non. Tu dois d'abord commencer par accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton sauveur. La deuxième question était, est-ce que tu aimes ton mari? Tu ne veux pas divorcer de lui parce qu'il t'a tombé et qu'il n'a pas Ce n'est pas dans l'habitude de mon mari de me tromper. C'est pour la première fois. Je vois qu'il y a vraiment et ça ne va pas. Je veux me battre pour mon mari en tout cas il n'est pas lui. Quand il a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son sauveur, le pasteur, notre pasteur est parti à la maison là où ils étaient. Ils ont prié à la maison. Ils ont prié. quand ils ont prié, ils ont fait une vieille de prière là. Le lendemain, le monsieur a quitté là-bas lui qui n'a jamais remis les pieds. Tous ses amis étaient restés dans la grande maison. Il est venu dire à cette dame-là de quitter même la maison. Lui, il va emmener cette dame-là pour qu'ils vivent ensemble. la dame est partie dire à son pasteur « Regarde, mon mari veut que je puisse quitter la maison parce que tellement que moi je ne travaille pas. Mon mari avait pris la maison en son nom. Cette maison, juridiquement parlant, ça appartient à mon mari. Le pasteur lui a dit « Ce n'est pas grave, quitte. » Tellement qu'elle est de la famille ici en Afrique du Sud. Elle est partie auprès de sa femme. Le pasteur dit « On va seulement prier. » Elle a quitté. Sa santé n'allait pas bien. Le mari a dit qu'il voulait s'installer dans la grande maison. Donc, elle et son infirmière là, ils ont mouvi dans la grande maison. La femme ne voulait pas laisser ses enfants. Elle a pris ses enfants. Elle est partie avec ses deux filles. Elle est partie avec ses enfants chez eux. Le mari est resté là. Cette femme a continué à prier. Vous imaginez le side africain. Je vais même oublier de mentionner ça dans le début de ma vidéo. Le side africain, même si elle prie, les sangomas, ils laissent jamais. Les sangomas, ils laissent jamais. Les sangomas, ils laissent pas. C'est dans leur culture d'aller consulter les sangomas. Mais cette dame l'a laissée. Jusqu'à ce qu'elle me dit « Maman Beuse, ce n'était pas la recommandation du pasteur, c'était de moi-même. » Je me suis dit « Tiens, j'ai construit ma vie avec mon mari, avec mes enfants, jusqu'à ce qu'on a acheté cette petite maison, deux chambres sans enseignement, avec l'annexe. Quelqu'un, une autre femme venir me ravir mon mari. » « J'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je suis partie chez les sangomas. Mon mari n'a pas mangé la nourriture. Ça pouvait même marcher si mon mari avait mangé cette nourriture. Moi-même, je vais gêner. Je vais faire trois jours de gêner et prier. Vous savez pourquoi ? Elle ne connaissait même pas le verset dans la Bible. Elle est maintenant partie chez les pasteurs. Les pasteurs lui ont donné quelques versets qu'elle pouvait prier avec pendant ces trois jours. Pendant les trois jours, elle a gêné. Elle a gêné. Vous qui disiez toujours « Moi, je ne peux pas gêner pour un homme. » Ce n'est pas tous les hommes qui trompent. Ils trompent parce que c'est naturel. Il y a des tromperies très spirituelles. Car le diable n'aime pas le mariage. C'est la dame qui m'a raconté l'histoire aujourd'hui matin. Aujourd'hui matin, avant le début du culte. Elle a fait trois jours des prières. Gênes et prières. Après les trois jours, le pasteur est parti chez elle. Ils ont prié ensemble avec elle. Et puis elle est venue à l'église. Le pasteur a prié. Tellement que la dame n'avait pas d'argent. Parce qu'ici, si vous n'étudiez pas, vous allez faire le clean, le nettoyage là. Son mari, comme son mari, avait un bon travail. Il avait refusé à ce qu'elle puisse travailler. Elle n'avait pas d'argent. Elle a pris le jouet de ses enfants. Le jouet de ses enfants et quelques habits de ses enfants. Pour clôturer maintenant son jeune, non? Parce qu'elle avait déjà jeûné. Elle a prié. Le pasteur est venu et elle a prié pour elle et tout. Elle a pris le jouet de ses enfants et quelques habits. Elle est partie dans la maison de seconde mai. Elle a vendu ses jouets et ses habits. Les montants qu'elle avait pris, c'était 300 reines. c'est l'argent d'ici. 300 reines dans le dollar, c'est 15 dollars. Elle a pris le 15 dollars. Elle a dit pour clôturer ma prière et mettre une action des grâces. Mon mari, c'est Dieu qui m'a donné. Je ne peux pas perdre mon mariage à cause d'une étrangère. C'est Dieu qui m'a donné ses maris. Je ne veux pas perdre mon mariage. Je suis convaincue que jusqu'à ce que Dieu va me dire que ce n'est pas lui mon mari, mais je suis convaincue qui est celui mon mari. Il a pris ses 15 dollars, 300 reines et l'a mis dans le vélo. Il a fait l'action des grâces à l'église. Deux semaines, deux semaines sainement se sont écoulées. Le mari lui-même est revenu chercher cette femme-là chez elle à la maison. Qu'est-ce qui s'était passé? En dehors de toute l'histoire que je venais de vous raconter là, la femme avait une bouteille dans la bouteille. On avait mis son mari dans la bouteille et les sangoumas lui avaient dit chaque matin elle devait venir parler. Parler à ces messieurs-là. Toi, par exemple, son nom c'est Jean. Jean, tu vas rester condamnée dans cette bouteille-ci. Ce sera mon mari. Tout ce que la dame disait, le monsieur faisait à cause de la bouteille. Mais là, il s'est fait que quand ils ont loué dans la grande maison, la dame a pris la bouteille et elle a mis ça sous leur lit là où il dormait. Mais non. Le monsieur, je ne sais pas s'il était en train de chercher quoi à la maison après cette prière-là. Il était en train de soulever le lit. quand il a soulevé le lit. Par erreur, la bouteille est tombée. Elle est tombée et puis s'est cassée parce que c'était une bouteille en glace. En glace comme ça là. S'est cassée. Et par mes gardes, il a... Il a... Il a... Je ne sais pas si c'est abusé ou quoi là. C'était comme ça. Et les messieurs sont rentrés au travail. La femme, elle était infirmière. Les infirmières ici gagnent beaucoup d'argent. C'était aussi une des raisons que les messieurs suivent cette donne parce que la femme là, elle avait de l'argent. Au boulot, elle a remarqué que la bouteille a été cassée. Elle est rentrée à la maison quand elle a vu que la bouteille était cassée. Elle est rentrée auprès de son sangrôme pour dire que la bouteille a été cassée et qu'elle ne sait pas qui a cassé ça. Le sangrôme alors lui a dit ces histoires là, ça marche seulement une fois. Il l'avait déjà fermée. Si quelqu'un d'autre a ouvert, ce serait la délivrance de cette personne là. Le monsieur est comme dans un sommeil. Mais il n'avait toujours pas compris. Bon, il n'avait pas quitté cette dame là directement. Non. Mais la bouteille était déjà cassée. Cette histoire, la partie ici, c'est le mari maintenant de la dame qui a raconté à cette dame là. Quand elle était et bien il demandait pardon, la bouteille s'est cassée. Et la femme, bon, quand la bouteille s'est cassée, l'autre femme là a vu que le mari ne l'avait pas aussi quitté. Ce n'était pas peut-être le fétis qui retenait le mari. Avec leurs voitures, ils ont garé quelque part. Le taxi driver, le chauffeur de taxi. Vous savez, ici en Afrique du Sud, si vous connaissez bien ce qui se passe en Afrique du Sud, les taxis drivers, ils ont des armes. Yes. Ici, quand les taxis drivers font de grèves et tout, même le ministre des Transports n'arrive pas à le container. Ils ont beaucoup de pouvoirs ici en Afrique du Sud, les taxis drivers. Et c'est fait que cette femme là, c'est sa vie d'entrer dans le mariage. Il peut entrer ici, il fait deux ans, il sort ici, il fait trois défauts aussi. Il s'est fait que cette dame là, avant de venir louer dans la parcelle là, cette dame était dans la maison de ce taxi driver là. Avant de quitter, ils avaient une discussion, avant de quitter, cette femme avait volé l'argent de ce taxi driver là pour venir maintenant louer. Donc, c'était, il a quitté un autre quartier, on appelle des quartiers comment? un autre quartier qui était loin pour se saler au quartier là qu'elle était venue s'installer auprès de cette dame là. Et le taxi driver là a vu cette dame avec le monsieur. Il a sorti l'arme. Qu'en cas! il a voulu tirer le monsieur. Il a hésité. Il a dit je peux comprendre ça peut être la vie de cette dame ici. Mais je cherchais cette dame. Ça fait une année que je la cherche. Elle m'a volé mon argent. Elle était ma femme. Elle vit dans ma maison. Quand je me suis renseignée tirée, elle m'a dit que c'est sa vie à elle. C'est comme ça qu'elle fait. Un jour, si tu vis toujours avec elle, elle va te voler ton argent. Et puis le taxi driver a tiré sur la jambe de la dame. Et le monsieur a eu peur. Il a fouillé entré dans la voiture. Il est rentré à la maison. Et les policiers sont arrivés. Ils ont pris la dame. On l'a amené à l'hôpital. Et c'est comme ça qu'il avait tout compris. Tout compris. Il est rentré mais non. auprès de cette dame pour demander pardon. La femme a dit je te pardonne mais il faut que tu ailles aussi confesser auprès du pasteur pour qu'il prie pour toi. Quand maintenant ils sont partis chez le pasteur, la dame là où elle était à l'hôpital a appelé son mari. Oh non, je vais parler. La dame, notre pasteur et son mari sont partis à l'hôpital. L'hôpital c'est Calibrem. Le nom de l'hôpital c'est Calibrem. Ils sont partis à l'hôpital Calibrem. Ici en Afrique du Sud. Je donne les références. La femme a commencé à parler. Oh non, il ne me reste pas beaucoup de temps pour que je puisse mourir. Mais je ne vais pas mourir avant que je puisse dire de toutes les personnes que j'ai eues à mettre dans le fétiche. Cette femme, elle est la seule qui n'est pas morte. elle est la seule qui ne m'est pas morte. Elle a posé la question. Pourquoi ? Oh parce que je l'ai mis sous le lit. Sous le lit. Nous on dort sur elle. Voilà pourquoi elle est en train de perdre du poids. Donc c'était ma mission. Je voulais qu'elle mère complètement. Et les maris aussi. La femme maintenant, elle lui a rappelé. Est-ce que vous vous souvenez du jour où vous avez touché le lit? La bouteille s'était cassée. C'est vous qui étiez dans la bouteille. Alors, j'ai pensé que quand la bouteille était cassée, vous allez me quitter. Quand vous ne m'avez pas quittée, je crée que je pouvais rester avec vous. Je m'étais décidée d'abandonner mon ancienne vie pour vivre avec vous. Parce que j'ai pensé que c'était maintenant de l'amour naturel. Mais quand ces policiers-là m'ont tiré aux jambes, j'ai compris que c'était la délivrance de cette dame qui a prié. En tout cas, pardonnez-moi. Je ne vais pas mourir avec votre problème dans mon cœur. Vous, au moins, j'ai la possibilité d'entrer en contact avec vous. Voilà pourquoi je vous ai appelé. Les autres femmes, je leur demande seulement pardon. J'ai tué beaucoup de femmes comme ça. Et après quelques jours, cette colocatrice-là, elle est décédée. C'est comme ça qu'ils vivent ensemble jusqu'aujourd'hui avec le monsieur. C'est devenu un témoignage. Cette dame-là, c'est elle qui donne de communiquer dans notre église. Mais, elle a dit, j'aimerais parler aux jeunes, ceux-là qui traversent des problèmes dans le mariage, avant de quitter la maison de votre mari, avant de décider que je vais divorcer, il faut tenter par tout le moyen de chercher d'abord à sauver, garder le mariage. Les divorces, ce n'est pas parce que ton mari t'a trompé, ton mari t'a tapé. Cherche d'abord à comprendre pourquoi c'est comme ça. Prie. La solution, ça vient dans la prière. Prie d'abord. Cherche des réponses. Pose des questions à Dieu. Cherche des réponses dans la prière. Si Dieu te dit divorce pour sauver ta vie, en ce moment-là, tu peux divorcer. Si j'avais divorcé, j'aurais laissé mon mari dans la guêle du lot. Peut-être que mon mari s'est aussi mort. Mais peut-être parce que je m'étais décidé que c'est mon mari, ce Dieu qui m'a donné ce mariage. Voilà pourquoi aujourd'hui, mon mari, on vit quand même ensemble. Donc, priez pour vos maris. Même quand rien, ça ne va pas. Avant de prendre la décision de divorcer, consulter d'abord Dieu. Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Vous aurez un signe. Vous aurez un signe qui vous dira de ne pas abandonner ou de laisser pour sauver votre vie. Appelez-moi Mama Rizzo. Appelez-moi Mama Buzz. Des histoires pareilles. Nile par ailleurs qu'ici. Des leçons de la vie. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses dans ta vie, dans ton mariage avec tes enfants. Prie. Parle. Parle. Avant de prendre une décision. Parle. Tu veux m'envoyer ton histoire sans toi très à l'aise. Écris-moi avec ces numéros. Prends le temps de m'expliquer ton histoire en 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Moi, je vais écouter qui donnerai un titre que tu es raconté pour édifier les peuples de Dieu. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse à Pondama. Bisous, bisous. Bye. Sous-titrage MFP.